Grâce étonnante au quai douce en souvent un malheureux J'étais perdu, je suis retrouvé avec Maintenant je vois Cette grâce m'a enseigné la crainte Elle se courut mes peurs Combien précieux a eu cette grâce Au moment où j'ai cru Attravers les dangers Et y piège par où je suis venu Cette grâce m'a gardée Et où si loin Mais conduira Au ciel Bientôt Nous allons A jamais Prier Comme le soleil Nous pourrons Et saluer Notre roi Dieu est car Notre éprime Nous pourrons Et saluer Notre roi Car Notre Éprime Le vendredi Le vendredi Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 115 Psaume chapitre 115 Nous lisons la parole du Seigneur Psaume chapitre 115 Nous lisons la parole du Dieu Non pas à nous Éternel Non pas à nous Mais à ton nom donne gloire A cause de ta bonté A cause de ta fidélité Pourquoi les nations diraient-elles Où donc est leur Dieu Notre Dieu est au ciel Il fait tout ce qu'il veut Leurs idoles sont de l'argent et de l'or Elles sont l'ouvrage de la main des hommes Elles ont une bouche Et ne parlent point Elles ont des yeux Et ne voient point Elles ont des oreilles Et n'entendent point Elles ont un nez Et ne sentent point Elles ont des mains Et ne touchent point Des pieds Et ne marchent point Elles ne produisent aucun son Dans leurs gosiers Il leur ressemble Ceux qui les fabriquent Tous ceux qui se confient en elles Israël Confie-toi en l'Éternel Il est leur secours Et leur bouclier Maison d'Aaron Confie-toi en l'Éternel Il est leur secours Et leur bouclier Vous qui craignez l'Éternel Confiez-vous en l'Éternel Il est leur secours Et leur bouclier L'Éternel se souvient de nous Il bénira Il bénira la maison d'Israël Il bénira la maison d'Aaron Il bénira ceux qui craignent l'Éternel Les petits et les grands L'Éternel L'Éternel vous multipliera Ses faveurs A vous Et à vos enfants Soyez bénis Par l'Éternel Qui a fait les cieux Et la terre Les cieux sont les cieux de l'Éternel Mais il a donné la terre Au fils de l'homme Ce ne sont pas les morts Qui célèbrent l'Éternel Ce n'est Ce n'est aucun De ceux qui descendent Dans les lieux du silence Mais nous Nous bénirons l'Éternel Dès maintenant Et à jamais Louer l'Éternel Amen Il y a dans le ciel Et sur la terre Aucun autre nom Qui était donné Seul le nom de Jésus Pour être sauvé 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 Pour tout Alléluia Dans le ciel Et sur la terre Et sur la terre Aucun autre nom Qui était donné Seul le nom de Jésus Pour être sauvé 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 Pour toujours Nous Mon sauveur Ben-Aimé Nous ramène à la vie Seul le nom Nous rétablis Encore Patubissons Dans cette position Bénie De fils et de filles de Dieu Nous te remercions vraiment De tout notre coeur encore Ce soir Pour ce privilège De pouvoir réellement être là Rassemblés dans ces lieux Père au Dieu Avec ce peuple Qui se trouve en cet endroit Et ceux aussi Qui sont aussi En connexion Mon sauveur Dans différents endroits Nous prions pour chaque frère Nous prions pour chaque sœur Avec autant d'amour Pour la grâce Que tu nous as témoigné Seigneur Vois réellement Un peuple Que tu conduis encore En ce temps Nous vivons Que tu nourris Que tu prends soin De tout Tu fais beaucoup de choses Encore pour nous Nous te remercions Pour cela Père Ce soir Nos coeurs sont aussi Tournés vers toi Pour te dire merci Pour le souffle de vie Merci encore Pour la santé Mais aussi pour le soin Que tu nous produis encore Tu es le Dieu Qui a toujours pris soin De nous mon sauveur Jamais tu nous as abandonné Mon roi Tu as toujours été là Dans toutes ces consciences Mon roi Nous sommes dans ta maison Pour te dire vraiment merci Pour tout ce que tu es Pour tout ce que tu fais Pour nous Père Que tu sois exalté Encore aujourd'hui Mon béné Seigneur bénis ton peuple Mon roi Que notre Dieu soit béni Qu'il soit glorifié et exalté Qu'il soit glorifié et exalté Que vous pouvez vous asseoir Combien nous sommes heureux Pour pouvoir nous retrouver Pour pouvoir nous retrouver ensemble Et nous nous cesserons de pouvoir le dire C'est cela le désir aussi de notre Seigneur afin que nous puissions nous retrouver autour de sa parole et dans la prière aussi comme cela nous a été aussi rapporté Comme au temps où réellement l'Église avait commencé sur la terre Nous voulons avoir réellement aussi la même position Et aussi la même disposition aussi de cœur Comme ceux qui nous ont donc précédés Et qui ont aussi laissé une trace effectivement De ce que la parole de Dieu a eu à pouvoir produire dans chacun d'eux Nous remercions notre Dieu Qui nous donne effectivement aussi la paix et la grâce aussi De pouvoir être rassuré aussi dans notre cœur Que nous ne tâtonnons pas Et que nous ne sommes pas comme ceux-là qui battent en l'air Mais nous sommes certains de celui en qui nous avons donc placé Notre confiance Parce que nous savons qu'il a le pouvoir Il a la puissance de nous amener jusqu'au bon port Quand il commence une œuvre, il l'achève toujours C'est lui qui nous a fait sortir Il sait qu'il doit nous faire rentrer quelque part C'est pour cela que nous faisons donc confiance Que Dieu bénisse effectivement la maman de notre sœur Qui s'appelle Bernadette Que Dieu la bénisse richement Vous savez pourquoi j'ai dit cela ? Parce que j'ai été vraiment très touché Et c'était le jour de mon anniversaire Il a préparé un cadeau pour moi Qu'il a donné à notre sœur spécialement pour m'apporter J'ai dit que Dieu la bénisse Ça faisait des années, je n'avais pas de nouvelles d'elle évidemment Mais ce jour-là, j'ai été touché de voir qu'elle a pensé à moi Que Dieu te bénisse richement, qu'il te récompense beaucoup Et nous sommes heureux comme le grand l'a dit tout à l'heure De pouvoir aussi vous avoir aujourd'hui ce soir Dieu qui conduit les pas de chacun, il connaît ce qu'il fait Nous nous résistons de ce cœur Malgré le contexte dans lequel nous nous trouvons Nous avons l'assurance que c'est Jésus de la Bible Qui nous a réellement aussi appelés dans ce temps dans lequel nous nous trouvons Il est toujours présent C'est là qu'il fait la joie de notre cœur Cette parole est tellement merveilleuse Il est écrit que Jésus Christ notre Seigneur Il est le même Hier, aujourd'hui et éternellement Alors nous pouvons être tranquilles effectivement Nous qui croyons donc en lui Nous qui avons l'assurance qu'effectivement que c'est Jésus Vient en fait Parce qu'il y en a beaucoup de gens qui parlent effectivement Que Jésus Christ sauve effectivement Mais qui n'ont pas réellement la foi pour croire qu'il est le même Mais nous nous sommes de ceux-là qui devront être rassurés Et avoir aussi la certitude qu'il est vraiment le même Donc s'il est le même, ce qu'il ne peut pas changer Ça veut dire que ce qu'il a fait Alors les temps passés avec ceux qui nous ont précédés Ben il le fait encore aujourd'hui Et ce qu'il a fait aussi avec Israël Effectivement lorsqu'il a fait sortir de l'Egypte Ben il continuera toujours à le faire Puisqu'il le fait, il ne change pas Alors nous, nous avons donc cette assurance Que si nous croyons vraiment en lui Alors nous obtiendrons certainement ce que la Bible dit Et ce qu'il a promis aussi Effectivement à ceux qui l'ont reçu A ceux qui croient réellement aussi en lui Nous avons pu voir effectivement aussi dans les scènes d'Écriture Que quelque chose est tellement important Que Dieu attend de tout un chacun de nous aussi C'est de pouvoir avoir la foi dans la parole de Dieu Et la confiance Et savoir que Dieu existe Qu'il est le remunérateur de ceux qui l'ont recherché Et que si il existe Alors nous croyons effectivement que Toutes choses deviennent donc possibles Parce que s'il est resté donc dans le passé Alors c'est sûr et certain Qu'on peut arriver à pouvoir avoir des hésitations De doutes effectivement Mais c'est peut-être qu'il y a ces temps-là Qu'il aille à pouvoir faire ceci Mais aujourd'hui les choses ont changé Peu importe, même si la science a atteint des dimensions Tellement très élevées Mais les seigneurs restent toujours le même On aura toujours besoin de ces dieux Dans toutes les circonstances Dans tout le domaine Parce qu'il n'y a rien sur la terre Dans les cieux, sur la terre, sur la terre Qui peut remplacer Dieu Donc, peu importe ce que la science peut atteindre Comme tout ceci, cela Il n'y a qu'un seul qui guérit C'est la chose que nous devons réellement avoir comme assurance C'est pour ça que si simplement nous pouvons réaliser Que Dieu nous a donné quelque chose de très important aussi pour nous C'est la foi Oui, la foi fait des grandes choses en fait Elle nous permet de croire aux choses Que nous ne voyons pas avec nos yeux Mais que ces choses deviennent effectivement Si réelles et accessibles pour nous en fait Et c'est là que vous ne réalisez pas tellement très bien Que c'est là que Satan combat toujours Ah oui, parce qu'il va toujours te mettre donc de la pensée C'est pas possible Il ne peut pas le faire Effectivement, c'est son travail Le croyant, il sera toujours confronté à cela Tout au long de son pèlerinage Le doute, le doute, pardon Et la foi Le doute et la foi Le combat Parce qu'en fait, on combat cela Parce que Satan, c'est une chose dont il est sûr Que si toi, tu arrives vraiment à avoir confiance en Dieu Alors, tu as la victoire Oui, c'est écrit C'est notre foi Qui triomphe de ce monde Amen Donc, il sait très bien Mais c'est par la foi Que nous chassons les démons Et c'est vrai Donc, si ta foi est vraiment la foi de Dieu Alors, toutes choses sont donc possibles C'est pour cela que nous devons nous accrocher davantage au Seigneur Le supplier pour qu'il nous aide A tenir ferme, effectivement Comme la Bible dit Le bouclier de la foi Vous voyez ce que ça veut dire, un bouclier Pour éteindre Tous les traits Enflammés Du malin Ne sois pas comme ça Parce qu'il va toujours Mais c'est bien sûr Il faut avoir un bouclier Le bouclier De la foi Dans toutes les circonstances Alors, il dit Mais résistiez à Satan D'une foi ferme Et il fuira le de toi Bien sûr, mon frère Sans la foi Il est impossible D'être agréable à Dieu C'est sûr et certain Et ça C'est par la foi que nous reconnaissons Que le monde et les choses que nous voyons Ne ont pas été faites par les choses visibles Mais bien par les choses invisibles C'est à dire Par la parole Vivante et permanente De notre Seigneur Et sauveur Celui donc Qui s'approche de Dieu Doit croire que Dieu existe Dieu existe Et s'il existe Il est le remunerateur Bien sûr que oui C'est quelque chose De tellement si important Que nous pensons Non, c'est tellement important Et d'ailleurs Nous pouvons le voir Comme les saintes Je crois que c'est un livre de Jacques Quelque part Comme ça Il dit 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 C'est un des C'est un des Et il dit Il dit Il dit Il dit Il dit Il dit a ouvert la mer rouge. Et qu'un peuple ait traversé. Vous dites, ce n'était pas possible. Mais interrogez-vous, frères et sœurs, ce peuple dont on parle, effectivement, n'existe-t-il pas ? Et comment il a pu quitter là-bas pour arriver jusqu'à là où il se trouve ? C'est que Dieu a fait quelque chose. Tout au long du cheminement, quand même, jusqu'au... En fait, Dieu a laissé des traces sur cette terre que nous avons, effectivement, pour que nous puissions avoir la foi en ce qu'il a dit. Et c'est cela qui fait de toi aussi, effectivement, que tu es un croyant. Parce que tu crois. Parce que si tu ne crois pas aujourd'hui, c'est impossible. Alors, dans 2 Thessaloniciens, je pense, au chapitre 2, je pense, est-ce là ? Oui, c'est chapitre 2, nous disons, avec vous. Voilà. Thessaloniciens, chapitre 2, je pense. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Nous lisons ici, à partir de verset 7. Car le mystère de l'iniquité y agit déjà. Il faut seulement que celui... Merci beaucoup, mon groupe. Je vais toucher ça, je n'allais pas se trouver. Merci beaucoup. Je vais lire dans la même version que vous. Non, restez là, dans cette version. Je vais prendre ceci, pour être aussi avec vous. Même chose. Et voici, donc. Voilà. 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, verset 7, je disais. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors, paraîtra donc l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Et l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles et des signes et des produits mensongers. et avec toutes sortes de séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce que ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. On dit donc Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice donc soient donc condamnés. Nous voulons te dire merci de la consolation que tu nous donnes la grâce de pouvoir être dans ta maison mon soeur béni avec ce peuple qui t'aime aussi parce que Dieu qui désire de tout son cœur à pouvoir connaître ta volonté pour marcher dans ta lumière à toi mon béné mais parce que Dieu regarde leur désir regarde l'amour qu'ils ont parce que Dieu que tu soutiennes que tu fortifies encore davantage que tu nous aides parce que nous avons tous besoin de toi aujourd'hui encore mon soeur béni nous te désirons encore plus que d'autres jours mon soeur aide-nous je te demande cette grâce et cette privilège mon Père au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ Amen vous pouvez vous asseoir donc nous voyons que dans les scènes des écritures qu'on ne fait pas qu'effectivement que des choses vont certainement arriver et des choses qui ne sont pas des choses qui sont bonnes parce que le monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui est effectivement sous l'emprise du malin et le diable a trompé déjà l'homme depuis les jardins d'Éden effectivement là où effectivement que les choses ont eu à pouvoir effectivement commencer pour lui donner en fait une illusion en fait des choses comment il a eu à pouvoir séduire Ève en lui disant vous serez vous serez vous serez vous vous souvenez et vous serez donc il leur donnait effectivement quelque chose en fait dans l'illusion qu'il leur montrait qu'il serait tellement si beau tellement si bien quand vous mangerez de cela vous verrez les choses seront différentes elles seront tellement si bien agréables effectivement et c'est tellement si beau le monde sera tellement bien effectivement et quand elle a mangé à cela elle en a donné aussi à son mari le monde dont il pensait pouvoir être plus joli et plus beau que celui que Dieu leur avait donné effectivement parce que pendant qu'il était dans les jardins d'Éden effectivement toutes les choses qu'il voyait étaient tellement si beau si agréable si joli parce que la Bible dit que tout ce que Dieu fait tout ce qu'il faisait était toujours bon il y avait même un fleuve il y avait tout il y avait tout les jardins d'Éden tout était agréable tout leur était soumis c'était là la chose que Dieu leur avait dit l'obéissance effectivement il n'y avait pas de troubles il n'y avait pas de soucis il n'y avait pas de problèmes que Dieu nous aide frère il n'y avait aucun problème aucun souci l'homme il était tellement tranquille dans un milieu où tout était tout ce qu'il voulait tout ce qu'il voulait et même avant même de penser à quelque chose Dieu pensait tellement et c'est merveilleux de voir cette table cette image que les seigneurs qui étaient là qui regardaient son fils là qui regardaient comment il était tellement soumis obéissant alors que Dieu nous aide à sa parole sans chercher à pouvoir trouver des petits écarts des écartements à gauche toujours ce que Dieu a dit c'est ce que je fais toujours à l'endroit que Dieu l'a placé et il était tellement content et heureux parce qu'aussi longtemps qu'il était soumis à cette parole il ne cherchait pas pouvoir penser non je pense que c'est si non 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 toujours dans cette condition que Dieu lui disait purité dans la pensée sainteté dans le cœur dans toute son imagination tout est pur l'homme était tellement si heureux la nature elle lui était soumise les animaux l'eau tout ce qu'il pouvait arriver à voir et Dieu l'observait le regarder mais maintenant c'est Dieu qui s'est soucié pour lui comment faire pour le rendre encore plus au creux j'aime Dieu parce que David a dit comment les jeunes n'ont-ils plus son sentier en se dirigeant toujours d'après parole pas discuter pas chercher des petits j'ai pas toi à gauche à droite pas chercher à ce que la Bible dise quelque chose qui te qui te qui te satisfasse toi même non je vais satisfaire ce que Dieu dit mon problème à moi je crois que c'est comme ça qu'il était à temps mon problème à moi c'est de pouvoir faire ce que Dieu me dit parce qu'il m'a placé dans l'endroit où je devais être c'est vrai quand même et l'homme était heureux en conformité avec la volonté de Dieu tout était parfait il n'y avait pas un autre endroit meilleur que il pouvait pouvoir vouloir aller ou penser une certaine manière ou une autre mais voilà que pendant qu'il était dans son endroit et puis bon Dieu l'observa le regarda comme nous l'avons pour l'entendre et qu'il a eu à pouvoir dire mais je voudrais qu'il soit vraiment dans un bonheur en ce moment où il se sent tellement si bien parce que croyez-le et c'est 100% vrai jamais Dieu n'a pensé de malheur pour vous non frère et soeur parce que d'abord la preuve c'est que quand toi et moi nous étions dans les bas fonds nous le voulons même pas il est quand même venu s'il te voulait du mal il n'allait même pas t'y chercher que Dieu te bénisse moi c'est vrai réfléchissons mon frère pensons-y mais comprenez bien nous avons une grâce extraordinaire saisissez-la pendant que nous avons le temps il vient même alors que toi tu ne voulais pas il vient quand même il a fait il t'a sauvé et puis il te donne aussi la possibilité de toujours être meilleur en tant qu'on a la grâce mon frère ça veut dire que tu étais incapable d'aimer il est venu donner la possibilité d'aimer comment ne pas aimer un tel Dieu mon frère il dit merci mon frère mais c'est vrai ça à moins qu'on ait que Dieu nous aide parce que tout ce que il y a je pense quelque part dans Jérôme il dit mais dis mais les projets que Dieu a formés pour vous ne sont pas des projets de pouvoir commencer à pleurer tout le temps toujours de votre vie non Dieu n'a jamais fait toi femme pour que tu sois stérile ça n'a jamais été dans la pensée de Dieu non 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 ça n'a pas été parce que dès le départ déjà il te montre la joie qu'il a pour que tu sois fécond il a dit allez soyez fécond on n'a pas dit soyez stérile non soyez fécond donc déjà il te montre il dit allez multipliez-vous assujettissez et dominez rien ne vous domine mais vous dominez donc pour être erreur alléluia 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 ah mon frère et ma soeur si nous pouvons connaître l'amour de ce Dieu nous ne perdons pas de temps à ce disque que nous avons dans nos pensées auquel nous nous cherchons à pouvoir effectivement transformer c'est vrai frère il n'y a pas de meilleure et de plus belle chose ou la chose la plus meilleure que de pouvoir être dans la volonté de Dieu être placé regardez dans ce monde frère nous nous annouillons peu importe les vidéos que vous pouvez voir ou même après vous êtes fatigué vous pouvez même les voir pendant des prix de matin et puis vous êtes fatigué tu t'ennuies toujours mais en les regardant tu t'ennuieras quand même alors qu'est-ce qu'il y a de beau dans ce monde c'est pour ça que je comprends que Salomon c'est sage que Dieu a donné il a dit j'ai goûté à tout vous voulez me parler du vin j'ai goûté vous voulez me parler de la joie j'ai goûté donc tout ce que vous pouvez dire mais j'ai goûté et je vais vous dire une chose c'est que vanité de vanité tout est ce qu'il dit moi ici la gloire je l'ai goûté tout ce que vous pouvez voir la rame tout ça il y en a d'abord mille tout ce que vous pouvez je dis j'ai goûté qu'allez-vous me dire et moi ici je vous dis que tout est si vraiment un homme sage comme ça qui aille à pouvoir tout goûter nous dit cela alors dans quoi je dois avoir encore plus parce que sur la terre tu vas t'ennuyer tout le temps c'est pour ça que le temps de notre plein âge sur la terre Dieu nous donne l'occasion de pouvoir aussi retrouver quand même ses bonheurs en fait ses joies et ses bonheurs on le trouve où mais c'est là où c'est là où se trouvait Adam lors de la création Dieu l'avait placé dans ce lieu où il était heureux cet endroit était la volonté de Dieu cet endroit était le désir de Dieu et Adam ne cherchait pas comment voulez-vous parce qu'il avait compris vous savez ça vous savez très bien et pourquoi nous disons cela aussi nous devons savoir pourquoi nous disons parce que Satan ne pouvait pas arriver à pouvoir pousser Adam à sortir de cet endroit il savait très bien que s'il va vers Adam pour lui raconter des âneries Adam ne va pas avaler cela ça c'est le caractère que Dieu veut incliquer en vous pour ne pas être c'est ce qui était dit c'est la vérité mais il a donné les incommes comme 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 enfin on va les lire regardez très bien vous pourriez comprendre cela Ephésiens chapitre 4 je crois que c'est cela Ephésiens chapitre 4 voilà Ephésiens 4 le verset donc onge il dit et il a donné donc les uns comme apôtres les autres comme prophètes les autres comme évangélistes comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du ministère et de l'unification du corps de Christ il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du fils Dieu à l'état d'homme fait à la mesure parfaite de Christ afin que nous ne soyons plus des errants des enfants des enfants flottants et emportés à tout fond de doctrine flottants ça veut dire mais que nous soyons des hommes faits c'est-à-dire que des hommes qui ont un caractère que quand bien même un prédicateur viendrait évidemment pour pouvoir vous prêcher autre chose vous savez que quand vous entendez dites ça peut importe mais ça colle pas ça peut pas coller pourquoi parce que la vérité que Dieu vous a donné effectivement à travailler à enlever les scories à l'intérieur à moins que vous ne soyez pas les enfants de la vérité sur incertance que la vérité nous ramène effectivement dans la position dans laquelle Dieu veut que nous devions être en fait c'est pour ça que vous voyez même que dans Apocalypse chapitre 3 je pense chapitre 2 il est dit vous avez éprouvé ce qui se disent apôtres et qui ne les sont pas et vous les avez trouvés menteurs c'est-à-dire que à cause de l'enseignement que vous avez donc reçu c'est pour ça que vous voyez dans l'écriture ici que nous avons lu effectivement il est parlé en disant qu'effectivement que dans des textes nous avons lu juste vous pouvez voir et puis nous allons prier parce qu'il est trop il dit ici le verset 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 Et effectivement, ça doit vous rappeler quand même quelque chose, mon frère et ma soeur, dans 2 Timothée chapitre 4. Car il arrivera un temps où les hommes ne supporteront pas la scène. Ils vont se donner une foudre d'autorisation. Il y a la démangeaison d'entendre des choses qui leur sont agréables, qui leur plaisent. Mais je ne pense pas que c'était ça qu'Adam pouvait chercher. Non, 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 parce que quand tu cherches les choses qui te plaisent, c'est parce que tu veux que ce soit selon ton désir, selon ta volonté, que ce soit fait selon ta vision à toi. Est-ce que vous suivez ? Alors, c'est pour ça que la Bible dit qu'effectivement qu'ils détournent l'oreille de la vérité. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas croire. Puisque vous ne voulez pas croire à la vérité, comment voulez-vous avoir l'amour ? C'est la vérité au-delà de vous. C'est pour ça que, c'est pour que vous voyez, s'il vous plaît, c'est pour ça que le Seigneur, quand il parlait dans Jean chapitre 8, il a dit, il dit, mais pourquoi vous ne comprenez pas mon langage ? Vous voulez qu'on le lise, Jean chapitre 8 ? Je pense que c'est là, en Jean chapitre 8. Voilà. Jean chapitre 8, il dit, oh, voilà, nous pouvons dire, merci Seigneur. Verset 42. Jean 8, 42, dit, Jésus leur dit, vous vous souvenez ? C'est à ceux qui avaient cru, hein ? Vous vous souvenez quand même, hein ? On le répète tout le temps, hein ? Puis Jésus leur dit, il leur dit, si Dieu était votre père, vous vous souvenez du dimanche ? Si Dieu était votre père, qu'allez-vous faire ? Vous m'aimeriez ? Vous voyez ? Car, il y a quelque chose qui l'a... Car, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi donc ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Et, 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 nous allons continuer à lire, effectivement. Et là, dans les scènes d'écriture, dans 1 Jean chapitre 4. Nous lisons rapidement avec vous, 1 Jean au chapitre 4. Compréennons cela, 1 Jean au chapitre 4. Voilà. Merci, même bien. Bien, 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 ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez, verset 1, tout esprit pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes, mon grand, tu peux venir, plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde et reconnaissez... Tu peux ouvrir la porte de ta fille, M. Scheller. Réconnez-vous donc à ceci l'Esprit de Dieu ? Verset 2, vous y êtes. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist. Celui-ci toujours qui est contre Christ. Donc vous avez appris donc la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Mais vous, petits enfants, écoutez bien. Vous êtes de Dieu, c'est-à-dire que vous appartenez à Dieu. Et vous les avez, vous voyez la position que Dieu nous donne ? Vous les avez vaincus effectivement parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ? Donc Satan ne peut même pas avoir le pouvoir sur toi. Est-ce que vous comprenez ? Sur les Satan. Alors nous continuons ici, il dit, eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, vous voyez bien, vous suivez. Nous, nous sommes des dieux, nous appartenons à Dieu. C'est lui qui connaît Dieu. Qu'est-ce qu'il fait ? Voilà, monsieur. Il a quelque chose de particulier, c'est qu'il a toujours l'attention quand il s'agit de la parole des dieux. C'est pas qu'on vous répète ça pour dire non, non, non. C'est pas c'est biblique, mon frère. Mais, c'est lui qui est des dieux, il nous écoute. Pourquoi est-ce qu'il n'écoutait pas ? Mais vous ne comprenez pas, il dit, mais il y a un problème. Parce que vous ne pouvez écouter, c'est écrit, hein. Il a dit, si, non, vous ne pouvez. Je crois verser sur le tour. Il dit, verset 43. D'abord, je sais, car il dit, Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, grâce à Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais de celui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter la parole, ma parole. Vous connaissez, non ? La parole, c'est la parole de Dieu. Ici, dans 1 Jean 4, on nous dit, effectivement, ici, il dit, mais, verset 5, il dit, mais eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous écoute. Mais dans la suite, il nous dit quoi ? Il dit, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit d'eux. Alors, comment voulez-vous avoir l'amour de la vérité, mon frère ? C'est ça, le problème. Ah oui. C'est ça, le problème que nous pouvons entendre que, pour n'avoir pas eu l'amour de la vérité. C'est-à-dire que, vous voulez vous satisfaire simplement dans votre façon de voir les choses. Que les choses soient, qu'il ne soit pas seulement pour vous plaire dans votre condition, en fait. Mais quand la parole de Dieu vient et apporte un fouet, et vous fouettez, effectivement, dans votre situation, vous vous révoltez. Vous n'aimez pas ça, il faut que ça soit comme vous, vous la voulez, effectivement, que ça soit taillé à votre propre santé. Mais c'est ça, en fait. Mais Adam n'était pas comme ça. Non. Dans le lieu dans lequel il était, il prenait plaisir à ce que Dieu lui parle, parce que Dieu, le Seigneur, descendait. Il était en communion avec lui, c'était un plaisir. Et aussi en tête d'un communion, tout son être était en bonne condition. Il était heureux pour cela. Dans le lieu que Dieu lui a placé, effectivement. Oui. Parce que c'était le lieu que Dieu avait eu à pouvoir réellement aussi établir. Et pour que Adam, il soit dans cet endroit, il y a aussi longtemps qu'il y était, il y prenait plaisir. Et il avait l'autorité pour dominer sur toute chose, en fait. Quand le monde vient et l'esprit de l'erreur vient, il amène effectivement le doute. Quand le doute vient, et tout ça aussi, amène aussi ce qu'on appelle les angoisses, les maladies, les soucis. Et l'est-ce-là. Alors, vous remarquerez très bien pour que vous puissiez comprendre. J'espère que vous êtes quand même éveillés, hein. Je vous remercie de votre temps. C'est pour ça que le Seigneur, notre Sauveur, il nous dit, nous, il nous dit, mais qui par ses inquiétudes peut ajouter une goudille à la durée de sa vie ? Et puis il ajoute, il dit, mais ne vous inquiétez de rien. Mais si moi, je suis à peur, ce qu'il me dit, je ne dois pas m'inquiéter, c'est parce que je me suis trouvé dans la position que Dieu veut que je sois. Je ne vais pas aller voler dans les gens, tromper les gens, puis je ne vais pas m'inquiéter de rien. Le Seigneur a dit, ne vous inquiétez de rien. Non, je ne deviendrai inquiet, parce que je ne suis pas dans l'endroit que Dieu voulait que je sois pour ne pas m'inquiéter. Il faut bien, parce que tu vas faire tout n'importe quoi. Le Seigneur a dit, je ne m'inquiéterai de rien, il ne va pas faire ça pour toi. Oui, il faut que nous comprenons bien les choses de Dieu, qu'il y ait une impression des choses qui, alors juste place. Il dit, ne vous inquiétez de rien, parce que vous pouvez comprendre à qui il s'adressait, ce n'était pas à tous ceux qui venaient comme la foule à gauche, à droite. Non, 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 parce qu'il a bien précisé, il dit, votre Père. Alléluia, Amen, merci Seigneur. Que Dieu te bénisse, il te bénisse richement, il te bénisse. Oui, c'est vrai. Parce qu'il ne parle pas à tout le monde. Il dit, regardez les oiseaux du ciel, il ne s'aime ni des moissans. Mais votre Père, il n'a pas dit votre Dieu, votre Père qui est dans les cieux. Comment si moi j'appelle Dieu et mon Père, c'est que j'ai une relation. En étant avec mon Père là où mon Papa et moi je vais être. C'est la vérité, non ? Je crois que c'est comme cela. Alors là, je peux dire qu'il a dit, cette parole, ça me concerne. Parce qu'il a dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fin. Avant cela, hein ? L'écriture au dessus, hein ? Vous connaissez, non ? Soit il aïr à l'un et aimera l'autre. Donc vous ne pouvez servir Dieu et Manon. Si moi je sers Dieu, alors, God bless your sister, thank you. Si moi je sers Dieu, Dieu n'a pas à m'inquiéter. Parce qu'il m'a dit à moi. Moi qui l'essaie, qui s'accroche à lui, qui croit en lui. Moi sa fille, moi son fils, il m'a dit. Que Dieu te bénisse, mon soeur. N'est inquiet de rien ! Alors, je sais où je me tiens. Je crois en lui, quand il a dit, je crois parce que je sais qu'il est capable. Alléluia ! Souvenez-vous des trois hébreux croyants. Il a dit, au roi, au roi, la fournaise était là. Alléluia ! Ils savaient que leur Dieu est vivant. Il dit, au roi, sache que nous te respectons. Mais pour nous, fléchir les genoux devant cette statue, c'est interdit. On ne peut pas faire des petits compromis, sachez, parce que non ! Tu veux nous tuer, il n'y a pas de problème. Mais devant la statue, jamais les genoux fléchira. Alléluia ! C'est ça, c'est que nous devons être, mon frère. Notre Dieu n'est pas mort, il est vivant. Il agit encore aujourd'hui. Dans ton travail, il agira. Même si il ne veut pas, on te change, il n'y a pas de problème. Il pourvoira. J'ai l'air dans sa bruit, frère. Il vous a donné ce travail, il sait ce qu'il fait. Alléluia ! Gloire au Seigneur ! Personne ne peut vous enlever la danse si Dieu ne le veut pas. Gloire au Seigneur ! Alors ayez foi en ces dieux, croyez en lui, frère. Il ne changera jamais. Qu'est-ce qui peut dépasser Dieu ? Il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Léveux-nous. Sous-titrage ST' 501